bonjour à tous voilà donc je me présente je m'appelle Annabelle l'abbé Ludovic m'a demandé de témoigner de ma rencontre avec le Christ qui est une très belle rencontre mais comme pour tout le monde je pense voilà en fait ça tombe bien parce que ma rencontre s'est fait au moment de Pâques en fait ma maman m'a gentiment demandé si je pouvais l'accompagner à une veillée pascale je ne connaissais pas du tout et puis je suis assez proche de ma maman donc j'ai accepté en plus dans ma vie à ce moment là ça n'allait pas forcément j'étais en quête de réponses et puis j'avais beaucoup de questions en fait donc je lui dis bah oui on y va voilà et en fait ma rencontre s'est fait lors de cette cérémonie parce que je connais l'église de Navarynx depuis toujours voilà j'ai été baptisée là-bas j'ai fait ma première communion là-bas j'ai vécu à Navarynx une grande partie de ma vie et en fait de voir cette église éclairée différemment animée d'un feu différent d'une prière je sais pas l'ensemble l'ensemble en fait de l'église et de la cérémonie m'a beaucoup touché m'a m'a beaucoup comment dire oui voilà à réveiller un feu en fait en moi voilà j'ai vraiment eu cette sensation que au fond de mon coeur j'avais vraiment un feu qui qui s'était rallumé une petite lumière là qui qui a fait être je suis là et du coup sorti de là j'ai vraiment voulu aller voir la baie pour pouvoir lui poser quelques questions de là il m'a proposé différentes rencontres qu'on puisse en discuter et et on a suivi tout dans tout un cheminement pendant plusieurs mois au bout de ces quelques mois mon frère a eu une petite fille et il m'a demandé d'être la marraine j'ai accepté mais après je suis de suite allé voir la baie en lui disant mais voilà on me demande d'être marraine sauf que je sais pas ce que c'est ça correspond à quoi d'être une marraine et là il m'a dit ben voilà c'est pour faire le son suivi au niveau au niveau religieux être présente avec elle mais pour être marraine il faut être confirmé et les mois je l'étais pas et je lui dis très bien mais je fais comment pour demander la confirmation maintenant que j'ai tout arrêté que j'ai pas suivi le catéchisme et le cursus il m'a dit mais c'est pas un souci et pour ça nous ce qu'on est en train de faire c'est en soi c'est une préparation à la confirmation donc moi si tu veux je peux t'inscrire pour te pour faire la confirmation cette année donc j'ai accepté et dans les documents forcément il faut un parrain ou une marraine de confirmation et là ça a été beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas grand monde autour de moi vraiment de confirmer en fait et du coup j'ai gentiment demandé à l'abbé qui m'avait suivi depuis le début si vous voulez être mon parrain et il a accepté donc à mon plus grand bonheur donc on était parti sur cette grande aventure qu'est la confirmation qu'on a fait et puis ben on s'est pas rétentie bon chemin puisque la même année on a été faire les jmj de cracovie ensemble ensuite j'ai continué mon petit bonhomme de chemin que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel et ce bonhomme de chemin m'a amené à faire les jmj de panama en janvier 2019 et aujourd'hui il m'amène à témoigner de ma foi auprès de vous alors dans des conditions un peu compliquées actuellement puisqu'on est tous confinés mais en tout cas voilà je j'ai fait une des magnifiques rencontres lors de tout de tout de tout ce que j'ai pu vivre et la plus belle rencontre bien sûr c'est le christ le christ qui brûle en moi qui vient en moi voilà en tout cas entre cette période très difficile je vous embrasse tous je vous voilà je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage surtout prenez bien le temps de prier c'est vraiment ce qu'il nous faut et ce qui nous manque actuellement on en a vraiment vraiment énormément besoin je vous embrasse tous puis à très bientôt